Bonjour, c'est Margot de Décokir. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment poser un bouton de colle, appelé aussi bouton de cartouchier. C'est très simple. Ils sont utilisés pour la fermeture simple d'un sac ou d'un bracelet, mais également pour le réglage de lanières ou de ceinture. Le bouton de colle est seulement une partie. La partie mâle, qui est composée de deux pièces. Le bouton et la vis. La partie femelle est le trou fait dans le cuir. Nous avons deux types de boutons de colle. Les classiques, à visser ou à frapper, et ceux avec anneau. Pour chaque bouton de colle, toutes les informations, dimensions, finitions, épaisseur à certir, sont indiquées dans la fiche article du produit sur notre site d'ecopuir.com. Je vais vous montrer en 1 comment poser un bouton de colle à visser et en 2 comment poser un bouton de colle à frapper. Pour cette démonstration, je vais avoir besoin d'un tapis de coupe, d'une plaque air talon, d'un maillet en bois, pour les trous d'une pince en porte-pièce, d'un outil de coupe, ici j'ai choisi l'indispensable, d'un tournevis plat et d'un porte-pièce spécial bouton de colle. Dans un premier temps, nous allons poser un bouton de colle à visser, qui est le plus courant. Ici, nous allons poser un bouton de colle taille T3. Cette démonstration est également valable pour les boutons de colle avec anneau. Vous devez 1. Percer un trou dans le cuir pour sertir le bouton de colle. Pour ce bouton de colle, le diamètre de perçage est de 3 mm. 2. Visser le bouton de colle. Comme ceci. Pour réaliser un bon serrage, vous pouvez utiliser un tournevis plat. Si vous avez peur qu'il se dévisse, vous pouvez mettre un point de colle avant de mettre la vis. Maintenant, nous allons poser un bouton de colle à frapper, de taille T1. Ce bouton de colle est trop petit pour qu'il soit à vis. Vous devez 1. Percer un trou dans le cuir pour sertir le bouton de colle. Pour un T1, le diamètre de perçage est de 1,5 mm. En 2, j'insère le bouton de colle dans le trou percé. En 3, à l'aide d'un maillet, je frappe sur la tête du bouton de colle à frapper. J'utilise un maillet en bois pour ne pas l'abîmer. Une fois le bouton de colle monté, il faut faire le trou de la partie femelle. Vous devez faire un trou du diamètre de la tige du bouton de colle et non de la boule. Je vais vous montrer deux méthodes. La première avec un outillage simple et la seconde avec un outil spécial bouton de colle. Pour un T3, le diamètre du cintre est 3,5 mm. Puis, vous devez faire une fente avec l'indispensable. La longueur de la fente dépend de votre cuir. Commencez par une petite fente que vous pourrez agrandir. Ici, pour un bouton de colle T3, j'ai effectué une fente de 5 mm environ. La pose du bouton de colle est terminée. Vous pouvez maintenant fermer et ouvrir le bouton de colle. Maintenant, je vais vous montrer la seconde méthode avec un outil spécial bouton de colle. Il fait le trou et la fente en même temps. L'encoche est réalisée. Attention, le sens de découpe doit être du côté du bouton de colle. C'est-à-dire le sens opposé au sens de traction. Vous pouvez maintenant fermer avec un bouton de colle. Maintenant, à vous de jouer. A bientôt pour un nouveau tuto. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada